chers amis bonjour nous sommes le jeudi 29 juin 2023 il est 8h30 quelques news de l'arménie de la sarre et de la d'aspo armenienne tout d'abord l'affiche donc le festival de la danse arménienne le premier festival de la danse arménienne à valence avec 120 plus de 120 danseurs donc sur scène au palais des congrès jacques chirac à valence le vendredi 7 juillet à partir de 20 heures voilà donc en fait un beau spectacle avec des troupes de danse de los angeles de londres de vienne de valence beaucoup beaucoup de danseurs et de danseuses voilà donc pour un spectacle unique unique voilà le vendredi 7 juillet à 20 heures prenez votre vos places les places sont limitées tout simplement c'est en plus ça la danse arménienne le folklore arménien marche très 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 bien c'est très demandé voilà une nouvelle fois donc voilà merci à nos amis levon tchatikian et george rascan l'un des deux des parmi les organisateurs de cette soirée danse arménienne le folklore arménien sera à valence après le festival du duc valence accueille aussi le festival de la danse arménienne bravo nous sommes heureux d'être ici à valence une ville une ville où l'arménité se vit pleinement donc vendredi 7 juillet à 20 heures et puis une dernière caricature celle là donc le que j'ai réalisé donc il est donc on voit le 1 iskander des iskander m de l'arménie acheté auprès de la russie et qui n'ont pas de chargée explosive en fait qui ont été a priori envoyés sur ganja et sur sushi lors de la guerre 44 et qui n'ont pas eu les effets explosifs annoncés par la russie sans doute qu'ils ont comme des jeux qui ont qui ont ficelé les codes les codes de je demande de numérique pour pas que ces bombes explosent voilà ce que la russie notre partenaire stratégique va à l'arménie là aussi des des soukhoï sm 30 sm des avions de chasse multidirectionnelle multifonction sans missiles sans bombes tout simplement pour sans doute admirer le paysage de l'arménie et de l'art ça voilà donc les amis la russie maria zahorova donc a dit donc hier lors d'une vrapographie maria zahorova c'est le la porte parole du ministère russe des affaires étrangères elle affirme qu'en fait concernant les les iskander et les armes qui n'ont pas eu leur comment vers je remplis leurs fonctions il fallait pas s'adresser et il fallait s'adresser au ministère de la défense de russie voilà une façon aussi de de non recevoir de ne pas répondre réellement à la question des journalistes de son bribes un film voilà et puis bon elle refuse la russie ils refusent toute accusation de la part de l'Arménie, bien sûr, y compris pour le corridor de la Tchine et la défense de la sécurité de l'Arsar. Toutes critiques que Yerevan ou Stepanakert peuvent émettre, Stepanakert a du mal à émettre des critiques parce qu'ils sont très liés à la Russie, mais si à Yerevan il y a une critique, d'ailleurs c'est ce que Ruben Rubinian, le vice Ruben Rubinian, je vais vous dire, il était, j'ai fait un article hier, il a affirmé, c'est le vice, il me semble que c'est le vice, non c'est le, alors Ruben Rubinian, il est quoi, vous le connaissez peut-être, vice-président de l'Assemblée Nationale d'Arménie, il a affirmé sur Radio Liberté que le fait de nos quatre victimes à la suite des provocations azéries en Arsar peut être lié ou non aux négociations de paix entamées à Washington. Il a affirmé aussi que, comment dirais-je, il est établi que l'Azerbaïdjan poursuit son comportement agressif et poursuit sa politique visant à soumettre la population du Haut-Karabakh à un nettoyage ethnique, à bloquer le corridor de la Tchine, à perturber l'approvisionnement en électricité, en gaz lors de telles attaques. Il a aussi affirmé, ça c'est important, en fait les troupes russes de maintien de la paix ne parviennent pas à assurer la pleine mise en œuvre des points stipulés lors de l'annonce du 9 novembre 2020. Naturellement, cela ne signifie pas que les casques bleus russes ne réussissent pas à fournir quoi que ce soit, mais ils ne réussissent pas à grand-chose. Voilà une critique donc d'Erevan sur le rôle des forces russes qui sont là, qui protègent effectivement les Arméniens, mais qui ne remplissent pas tout à fait les conditions des négociations du 9 novembre 2020, où Poutine a envoyé les 2000 soldats russes de paix pour faire la paix, pour essayer de surveiller aussi la sécurité des 120 000 Arméniens de l'Alsar. Cette partie-là n'est pas réalisée par les forces de paix russes qui sont soit débordées, soit il y a des collusions turco-russes, azéro-russe, russo-azéri. Voilà donc on en saura davantage dans les semaines qui viennent, mais en tout cas, il semblerait que ces troupes ne remplissent pas tout à fait leur rôle. La preuve c'est qu'hier il y a eu encore des tirs à hauteur de Martaket, Mardouni, il y a des agriculteurs arméniens qui ont laissé les champs et leurs tracteurs parce qu'ils étaient sous les tirs azéri à la lisière entre la partie occupée et la non-occupée de l'Alsar. Bien sûr il y a eu des rapports qui ont été remis aux forces russes de paix chargées de surveiller, mais enfin bon c'est après coup, donc c'est très très compliqué. Donc une autre chose, je passe donc à Yerevan, où quatre rues ont changé de nom, dont l'une du nom de Sarkis Kassian, le communiste, qui a été baptisé du nom de Catholicos Vasquen Ier, par décision du conseil municipal d'Yerevan. Donc Vasquen Ier, il mérite bien sûr, c'était un patriote, notre Catholicos, mais le communiste, donc Sarkis Kassian, son rôle a été quand même assez, comment dirais-je, trouble dans la période soviétique, donc la soviétisation de l'Arménie. Et voilà, et les communistes ne sont pas d'accord, ne sont pas heureux, ne sont pas contents, les communistes d'Arménie, ou les derniers de ce qu'il en reste, ne sont pas heureux qu'on ait dépatisé un nom communiste pour donner le nom de Vasquen Ier à une rue, la rue Kassian. Voilà, donc, ceci dit, l'histoire est là, donc voilà, cette rue Kassian a été héritée de l'époque soviétique, aujourd'hui, cette période est terminée, puis on revoit l'histoire d'une façon plus ouverte, plus ouverte, plus claire, plus transparente, et peut-être qu'effectivement Kassian, Sarkis Kassian, n'aurait peut-être pas dû, comment dirais-je, avoir son nom d'une rue, mais en tout cas ça a été baptisé en Vasquen Ier, avec le désarroi des derniers militants du Parti communiste en Arménie. Alors, oui, Nicole Pachinian, appel de Nicole Pachinian à la communauté internationale, le risque de déstabilisation de la région du Sud-Caucase est grand, c'est ce qu'a affirmé Nicole Pachinian, qui demande aux capitales étrangères de s'investir davantage dans le Sud-Caucase, dans la paix au Sud-Caucase, il demande justement une intervention pour sauver ce qui peut, comment dirais-je, ressembler à un nettoyage ethnique en al-Sar, qui sera réalisé, qui est en train d'être réalisé par le dictateur à Lièv, par Bakou, l'Azerbaïdjan. Entretien téléphonique hier entre Pachinian et le président de Turquie, Erdogan, bien sûr, sur les relations arméno-turques. Sans doute, Yerevan essaye de limiter, donc essaye de dégonfler la tension entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan par la Turquie. Après, ce sont des considérations politiques qui ne tiennent qu'à Pachinian et à Erdogan. En tout cas, il y a un lien, il y a un dialogue qui est établi. D'ailleurs, Pachinian avait été à l'intronisation à la présidence de Recep Tayyip et Erdogan. Et ça, Erdogan l'a rappelé. Il est même heureux que l'Arménie ait répondu présent. Il a d'ailleurs félicité Pachinian. Il a dit que les Arméniens sont tous pratiquement contre, mais lui, il est pour, donc il faut le défendre, il faut le soutenir. Voilà. Stepanaket a appelé aussi, donc le parlement de Stepanaket a appelé aussi le monde entier à soutenir la cause des Arméniens de l'Artsar qui sont au bord du gouffre. Entre-temps, Stepanaket a aussi demandé à l'Arménie d'arrêter les négociations avec l'Azerbaïdjan du moment où l'Azerbaïdjan agresse l'Artsar, agresse les frontières de l'Arménie. Et il faut que Bakou cesse ses agressions pour pouvoir dialoguer avec les Arméniens, soit à Washington, à Moscou ou à Bruxelles. Voilà, les Jeux panarméniens se préparent. Donc l'ouverture se fera à Gumri. Le nombre de participants augmente chaque jour. De très très nombreuses délégations seront présentes. Donc c'est le huitième Jeux panarménien d'été qui vont se dérouler, je vais vous le dire. Il y aura sans doute 5500 inscrits, donc voilà, participants. Énormément, enfin c'est du succès d'après Ishran Zakarian, le président du comité d'organisation. Ça se déroulera, alors là je n'ai pas la date, ça se déroulera en juillet-août. Alors c'est bientôt. Je vous donnerai dans les jours qui viennent, mes amis, plus d'éléments sur cela. Mais en tout cas, la ville qui a été choisie comme la ville d'ouverture, c'est Gumri, la deuxième ville d'Arménie. Voilà. Que dire d'autre ? Oui, mauvaise nouvelle en boxe. Parce qu'en fait, on me reproche de donner les bonnes nouvelles en matière sportive et d'oublier quand il y a des mauvaises nouvelles. Donc au jeu européen, troisième jeu européen qui se passe en Pologne, à Katawice, à Krakow, on avait quatre boxeurs arméniens en quart de finale. Et j'avais dit hier que de toute façon, des quatre, il y en a bien un ou deux qui vont avoir des médailles qui vont entrer en demi-finale signe d'un minimum de médailles de bronze. Mauvaise nouvelle, les quatre boxeurs arméniens ont été éliminés. Donc c'est une catastrophe pour la boxe arménienne. Arriver à un stade de quart de finale et quatre boxeurs arméniens qui furent tous les quatre hier éliminés au seuil de la demi-finale. Voilà donc la mauvaise nouvelle. Mais bon, c'est comme ça mes amis, c'est le sport. Et en plus c'était important puisqu'en demi-finale ça aurait dit c'était des qualifications au JO de 2024. Donc la boxe arménienne qui était pourtant en forme a échoué dans la dernière étape. On se rattrapera. Écoutez mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je regarde, je scute encore. Attendez, je vais juste vous demander une seconde s'il n'y a pas une ou deux nouvelles qui sont arrivées ce matin. J'ai encore deux, trois nouvelles mois à mettre sur Arménouz. Donc vous pouvez nous suivre sur Arménouz. Donc c'est le site de référence Nouvelle d'Arménie. 200 000 visites par mois. C'est énorme. C'est le premier site arménien de France. Tant en matière d'information qu'en matière de fréquentation. Donc c'est le site des Nouvelles d'Arménie Magazine, en fait, Arménouz, qui est aujourd'hui le premier site d'information, comme je dis, d'Europe occidentale. Et même, peut-être même, c'est même plus lu que les sites en Arménie. Donc voilà, donc aussi une belle réussite pour Arménouz.com. Comme vous le savez, chaque jour je fais des articles et c'est avec un grand plaisir que je contribue à la diffusion de l'information. Voilà, écoutez, je regarde s'il y a une ou deux infos. Il faut condamner un acte... Non, ça c'est le Coran qui était... Bruxelles appelle à la désescalade... Oui, donc Washington appelle à la désescalade entre l'Arménie et l'Alsar. Mais au lieu d'appeler à la désescalade, Washington ferait mieux de condamner l'attaque azérique qui a tué quatre soldats arméniens en Alsar. Ce sont les azériques qui ont agressé par les arméniens. Et à chaque fois, les diplomaties demandent à la désescalade, demandent à ce qu'Arménien et azériques s'entendent. Voilà, mais il faut savoir qui a fait quoi. Donc voilà, et ça, la diplomatie a horreur de désigner le coupable. Voilà. Écoutez, mes amis, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, il y aura donc une messe dans toutes les églises de l'Alsar. Il y aura une messe à la mémoire de ces quatre soldats arméniens tués pour la défense de l'Alsar. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.